Gloire à Dieu ! Vous croyez comme je crois ? Je dis, vous croyez comme je crois que quelque chose doit vous arriver ce soir. Vous n'allez pas l'échapper, cela m'arrivera. Je dis, cela m'arrivera. La force du Tout-Puissant va agir dans votre vie. Où êtes-vous là-bas ? Père au nom de Jésus, je prie pour tous frères, toutes sœurs, tous garçons, toutes filles, tous les invités, tout le monde ici, je prie ce soir que ce temps-ci soit le moment de ta force dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Touche tout le monde, transforme toute vie, fais quelque chose d'inoubliable dans chaque vie, ce soir au nom de Jésus-Christ. Que tout le monde ici expérimente la force du Tout-Puissant. Confime le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, comme je vous l'ai dit, je vous le redis, il y aura un amère dans votre vie. Ce soir, nous sommes ici pour quelque chose de spécial, quelque chose de spectaculaire, et quelque chose d'inoubliable. Parce que quand vous venez, vous voulez réaliser, reconnaître que voici le temps, voici le jour J, pour que la force du Tout-Puissant se manifeste dans votre vie. Toute montagne se déplacera. Il va résoudre tous les défis. Et les choses qui vous embêtent, vous voulez aller ici, ils vous croissent le chemin, ils vous empêchent. Ce soir, tout sera détruit au nom de Jésus-Christ. Vous allez vaincre. Je vais vaincre. Je dis, moi, moi, je vais vaincre. Vous allez vaincre au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je vous parle de vivre par la force du Tout-Puissant. Vivre par la force du Tout-Puissant. Marcher par la force du Tout-Puissant. Oeuvrer par la force du Tout-Puissant. Progresser par la force du Tout-Puissant. Vous êtes ici ce soir. Je peux vous le dire de toute confiance que toute pierre d'empêchement est ôtée de devant vous. Je peux vous l'assurer ce soir. Comme vous êtes arrivé en connexion. Vous êtes venu en réconciliation. Comme vous êtes venu vous attacher au Dieu Tout-Puissant. Toute impossibilité deviendra possible ce soir au nom de Jésus-Christ. Vivre par la force du Tout-Puissant. Laissez-moi vous rappeler de l'éternité passée depuis le temps, la nuit des temps, jusqu'à l'éternité future. L'éternité infinie, Dieu demeure le Tout-Puissant. Il s'est présenté comme le Dieu Tout-Puissant. Cela veut dire qu'il n'y a pas de bon à sa force. Quand je dis que le Tout-Puissant, il n'y a pas de limite à sa puissance. Il est le Tout-Puissant. Cela veut dire qu'il n'y a pas de limite à sa force. Tout ce que vous pouvez porter, vous pouvez porter, vous voulez porter et vous êtes incapable. Dieu le Tout-Puissant va vous le porter. Il n'y a pas de limite à sa force. Il a la force. Il va vous soutenir. Il sera à vos côtés. Vous êtes fort ce soir. Que le faible dise, je suis fort. Vous êtes fort et la force rentre en vous maintenant dans votre âme. Alors, il n'y a pas de limite à sa domination. Il a l'autorité. Il a la souveraineté. Il n'y a pas de limite à son habileté. Pas de limite à son autorité. Pas de limite à son omnipotence. Vous savez ce qu'il fait? Dans son omnipotence, il nous accorde la force dont nous avons besoin pour vivre. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu se révèle comme le Dieu Tout-Puissant. Il se révèle à son peuple comme le Tout-Puissant. En Genèse 17. Genèse 17. Le verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Vous voyez cela, cette introduction, Dieu est venu à Abraham et Dieu vous parle ce soir. Il est venu à vous ce soir. Il dit, « Quel est votre problème? » « Quelle est votre montagne? » « Quel est votre défi? » « Quel est l'obstacle? » Alors, il se présente à vous ce soir que je suis le Dieu Tout-Puissant. « Marche devant ma face et sois intégré. » Tout empêchement est ôté de votre chemin. Nous allons à Job, Job 8. Comme ces versets sont lus, alors, « Et ils s'accompliront dans votre vie. » « Toute promesse mentionnée ce jour sera mise sur votre compte. » « Toute puissance révélée ce jour va agir pour vous au nom de Jésus. » Job 8. Je lis le verset 5. Job 8. Verset 5 dit, « Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, vous ne priez pas ce soir à un Dieu, vous ne priez pas un Dieu faible, un Dieu limité, mais vous priez, vous faites votre supplication au Tout-Puissant, il va vous exaucer. Si tu es juste et droit, certainement, alors il veillera sur toi. Certainement. Quelqu'un crie certainement, alors il veillera sur toi. Il rendra le bonheur à ton innocente demeure. Le bonheur est arrivé. La prospérité est venue. Vos dettes seront payées. Vos besoins seront subvenus. Vous êtes venus au Créateur des cieux et de la terre. Et tous ces défis de famine, ces défis de pénurie, tout sera ôté. Vos le verset 7, verset 7, soulignez cela dans votre Bible, soulignez cela dans votre cœur, et à tout moment, comprenez que ceci sera votre expérience. Dès ce moment, de sa force, c'est dit, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Amen. Je dois le personnaliser. Mon ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui m'est réservée sera bien plus grande. Il y a quelqu'un qui se voit très petit, insignifiant, tu n'en vaut rien, tu deviendras quelqu'un. Tu vois qu'il y a personne qui te connaisse, le ciel te connaît, les gens suitaires vont te connaître. Verset 7, mon ancienne prospérité, je le dis pour moi-même, mon ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui m'est réservée sera bien plus grande. Amen. Amen. Cet amen, c'est pour votre vie. cela veut dire qu'il en soit ainsi. Advienne, qu'il en advienne, que l'abénition du Dieu vienne sur votre vie, que la gloire vienne sur vous. Somme verset 1, verset 1, verset 1, celui qui, celui qui demeure sous l'abri du très gros, est-ce que la personne est là ? Repose à l'ombre du tout puissant. Repose à l'ombre du tout puissant. Vous êtes sous son ombre. Satan ne va plus vous déranger là-bas. Les démons ne vont pas vous déranger là-bas. Les puissances des ténèbres ne vont pas vous déranger là-bas. Je dis ce soir, c'est personnalisé. Ce n'est pas que celui qui, et que c'est moi qui suis la personne. C'est moi qui suis la personne. Je dis à l'éternel, mon refuge et ma forturesse, mon Dieu, en qui je me confie. Certainement, crier, dit certainement, certainement, car celui qui te délivrera du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Vous êtes affranchis. Comme nous venons à Dieu, et nous comprenons que dès que nous allons à Dieu, le moment de sa force commence d'agir dans notre vie. La force du Seigneur numéro un sera pour nous, sera pour vous. La force du Seigneur sera avec nous, sera avec vous. La force du Seigneur sera en nous, sera en vous. Ce soir, c'est cette soirée-là. Je dis, ce soir, c'est cette soirée-là. Vous aurez quelque chose ici ce soir. La force du Tout-Puissant agira dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points avant la prière. Ce soir, nous allons prier. et toute prière que vous faites ici, tout ce qui sort de votre bouche sera accompli au nom de Jésus-Christ. Numéro un, comprendre la grâce multiple du Tout-Puissant. Comprendre, comprendre, savoir cela, comprendre cela, percevoir cela, et sentir cela, sachant que ceci est le mieux. comprendre la grâce multiple du Tout-Puissant. Numéro deux, ce numéro deux sera accompli dans ma vie. Je dis, ce, ce deuxième point sera accompli dans ma vie. C'est quoi, numéro deux, deuxième point, vaincre de puissants géants par le Tout-Puissant. Tout géant contre votre vie est vaincu ce soir. Tout pouvoir contre votre vie est vaincu ce soir. Vaincre de puissants géants par le Tout-Puissant. Troisième point, il y a la confirmation. Avant de sortir de ces portes, la confirmation. Dans votre cœur, la confirmation. Dans votre corps, la confirmation. Dans votre famille, la confirmation. Et dans tous ces bulletins médicaux, j'ai ceci, j'ai cela, ne vous en faites pas. Le Dieu Tout-Puissant est ici ce soir. Il va tout transformer en votre bonheur au nom de Jésus-Christ. Troisième point, confirmez les dons incommensurables du Tout-Puissant. Confirmez les dons incommensurables du Tout-Puissant. Alors, allons au premier point, c'est comprendre la grâce multiple du Tout-Puissant. nous allons à 1er Pierre. 1er Pierre, je lis chapitre 4. 1er Pierre, chapitre 4. Laisons le verset 10. 1er Pierre, chapitre 4. Et nous lisons le verset 10. Vous allez voir, c'est d'ici, que la grâce de Dieu est multiple. Ce n'est pas seulement « J'ai sauvé » oui, gloire à Dieu, vous êtes sauvé, mais il y a beaucoup de grâce de Dieu. Verset 10. 1er Pierre 4. 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun, chacun aura, chacun recevra son don. Dieu vous compte au-dedans. Il ne faut pas vous exclure. Dieu pense à vous. Il ne faut pas dire que je n'ai rien. Non, vous avez tout. J'ai tout. Je dis, j'ai tout. Et voyons encore de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don. Vous voyez ce qu'on cherche? Le don qu'il a reçu. Vous compreniez, nous parlons du Dieu puissant. Il est si puissant. Il ne peut pas échouer. Il est si puissant. Et qu'il n'y a rien qui lui soit impossible et il vient à nous par les grâces diverses. Et que je vous montre ce qu'il a dit de la grâce de Dieu afin que vous compreniez comment vous aurez votre grâce qui est incluie résoudra vos problèmes. Il va ôter votre inquiétude. Romain, au chapitre 5, verset 17, nous voyons les grâces multiples ou diverses de Dieu. Les grâces Romain, chapitre 5, verset 17, qui dit si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul à plus forte raison à plus forte raison ceux qui reçoivent quel type de grâce quel genre de grâce l'abondance de la grâce parfois on distribue quelque chose vous arrivez on vous donne un peu on mesure cela et alors on regarde le visage que si on te donne beaucoup cela ne va pas suffire mais la grâce de Dieu est si grande et c'est si abondant que toute grâce dont vous aurez besoin ce soir vous est disponible parce que c'est dit que que et l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus Christ lui seul les problèmes ne vont pas régner sur vous mais vous allez régner sur eux alors la grâce abondante de Dieu vous parviendra ce soir et vous allez régner par Jésus Christ la grâce abondante aidez-moi à créer la grâce abondante qu'est-ce que vous aurez ce soir la grâce abondante qu'est-ce qui vous parviendra ce soir la grâce abondante quel que soit votre distance votre distance à une dimension négative la grâce de Dieu va vous dépasser elle va vous ramener vous allez sentir l'amour de Dieu ce soir vous aurez le pardon de Dieu ce soir et vous aurez les provisions de tous vos besoins ce soir au nom de Jésus Christ voyons 1er Timothée 1 verset 14 1er Timothée 1 verset 14 qui dit et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus Christ romain nous avons appris c'est une grâce abondante grâce diverse maintenant l'apôtre Paul dit ici qu'il est allé très loin il est allé en profondeur il est allé contre la voie du Seigneur il a fait des choses terribles maintenant non seulement que la grâce de Dieu est venue le sauver non seulement la grâce abondante est venue le sauver il a dit que une abondance de grâce ce soir est-ce que vous en avez besoin cela viendra compris ce soir que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé j'étais mauvais j'étais mauvais mais la grâce de Dieu te couvre ce soir je suis terrible la grâce de Dieu te couvre j'avais quelque chose que je ne peux même pas dire cela aux gens si je le dis ils vont me lapider la grâce de Dieu vous couvre ce soir la grâce me couvre la grâce me couvre le salut vient la grâce va vous l'apporter au nom de Jésus verset 14 et la grâce de notre Seigneur assurera bonder avec la foi et la charité qui est en Jésus Christ cela viendra à vous la grâce du tout puissant apporte la repentance la grâce c'est comme cela vous attire cela comme cela vous tire c'est comme cela te dit il ne faut pas te voir rejeté triste c'est comme il n'y a pas d'espoir pour toi il y a l'espoir pour toi tout le monde ici il y a l'espoir pour vous au nom de Jésus Christ et la grâce de Dieu vous pardonne la grâce de Dieu vous pardonne vous sauve vous régénère vous recrée vous réconcilie réconcilie le pénitent avec le tout avec le tout avec le tout puissant titre chapitre 3 titre 3 je vais le verser 7 titre 3 7 afin que justifié par sa grâce c'est la grâce de Dieu nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle et que la grâce de Dieu nous pardonne et nous justifie qu'est-ce que cela veut dire c'est comme quelqu'un est allé au tribunal et tout le monde parle contre lui tout le monde l'accusait les lois les avocats ont parlé contre lui sa conscience le contredit même son visage parle contre lui tout est contre lui et puis le juge a dit regarde ici que tout le monde est contre toi mais moi je suis de ton côté ce que le Seigneur dit c'est que Satan est contre toi les démons sont contre vous vos voisins sont contre vous même votre conscience est contre vous que vous êtes mauvais vous êtes pécheur vous êtes terrible vous êtes déformé vous êtes souillé que vous irez en enfer et puis Dieu dit regarde ici je suis à tes côtés est-ce que je parle à quelqu'un là ce jour le Seigneur parle-t-il à quelqu'un ce jour ce soir tout péché que vous aurez commis parce que Jésus est mort pour vous à la croix du calvaire il vous pardonnera au nom de Jésus Christ quel que soit ce qui vous accuse quelle que soit la personne qui vous accuse Dieu dit il parle à quelqu'un là-bas Dieu dit il parle à quelqu'un là-bas je suis à tes côtés voilà cela c'est dit afin que justifié par sa grâce nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle voyons hébreu chapitre 2 verset 9 mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges Jésus vous le verrez dans votre conscience à côté de vous dans votre esprit dans votre âme vous verrez Jésus ce soir au nom de Jésus mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges Jésus nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffrête afin que par la grâce de Dieu afin que par la grâce de Dieu il souffre la mort et il souffre la mort pour tous il souffre la mort pour tous il est mort à votre place il est mort pour vous vous n'allez vous n'allez pas mourir prématurément vous n'allez pas mourir spirituellement vous n'allez pas mourir comme un pécheur que quand la personne meurt on dit que l'homme là nous avons l'envoi il est parti et les gens mordissent le droit cela ne sera pas votre portion ce soir dès que tu dis je reçois Jésus j'accepte Jésus je fais de Jésus mon Seigneur mon Sauveur alors il a souffert il a souffri il a souffri il a souffert la mort pour tous il est convenu en effet que celui pour qui et par qui il sort toutes choses et qui voulait conduire et qui voulait conduire et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils je suis l'un d'eux je suis l'un d'eux élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut il voit le verset 11 car celui qui est sanctifié ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul ils sanctifient nous sommes sanctifiés nous sommes unis avec lui c'est pourquoi ils sont issus d'un seul c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères il n'a pas honte il dit que ça c'est mon frère ça c'est ma soeur et c'est le Seigneur Jésus qui parle comme ça et c'est fait au nom de Jésus Christ nous allons maintenant aux actes chapitre 4 verset 33 acte 4 verset 33 voilà le verset 33 ici 33 dit les apôtres les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et qu'est-ce qui suit et une grande grâce reposait sur eux tous si vous faites partie il faut me le dire et une grande grâce reposait sur eux tous qu'est-ce que cela veut dire reposait sur eux tous sur eux tous là-bas sur eux tous dans ce pays là sur eux tous en ligne sur eux tous là où vous êtes quelle grâce une grande grâce il dit quelle grâce une grande grâce est pour vous ce soir deuxième Corinthien Jouz deuxième Corinthien Jouz verset 9 deuxième Corinthien Jouz verset 9 verset 9 dit et il m'a dit et il m'a dit et il m'a dit et il m'a dit ma grâce te suffit Amen ma grâce te suffit quel est le défi devant vous ma grâce vous suffit te suffit quel est le problème sur ton chemin sa grâce te suffit quelle est la chose qui te pique ce soir sa grâce te suffit quel est le besoin de ta vie sa grâce te suffit ce soir qu'est-ce que la pauvreté veut faire détruire engloutir ta famille sa grâce te suffit ce soir ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse lorsque vous semblez faible déprimé découragé la grâce viendra vous relever parce qu'il dit que dans la faiblesse vous allez expérimenter la puissance parfaite de Dieu ce soir cela va vous arriver au nom de Jésus Christ en tant qu'enfant en tant qu'enfant de Dieu Dieu a la grâce pour vous une grâce abondante pour vous la grâce surabondante pour vous la grâce suffisante pour vous une grande grâce la force de Dieu est pour vous ce soir la force de Dieu est pour vous ce soir la puissance de Dieu est pour vous ce soir l'autorité de Dieu est sur vous ce soir le soutien de Dieu est pour vous ce soir l'aide de Dieu est pour vous ce soir votre âme faiblir. La capacité divine est pour vous ce soir. Le courage, le courage pour faire face à l'avenir, au futur, le courage pour vaincre est pour vous ce soir. Et la conviction pour mener une vie triomphante, vous l'avez ce soir au nom de Jésus Christ. Deuxième point maintenant, deuxième point maintenant. Est-ce que vous vous rappelez le deuxième point? Quel est le deuxième point là-bas? Vaincre deux puissants géants par le Tout-Puissant. Nous allons au Nombre chapitre 13. Nombre 13. Les enfants d'Israël étaient sur le point derrière la terre promise. C'était un pays où coule le lait et le miel. Et puis, comme ils étaient aux frontières, ils ont envoyé des espions. Et ces espions sont revenus. Ils ont donné un rapport. Et ils ont, ils ont parlé des géants. A cause de ces géants, ils n'étaient pas en mesure d'entrer à la terre promise. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas accepté qu'ils vont vaincre les géants. Voilà, vous savez, en tant que croyant, en tant qu'un véritable enfant de Dieu est. Vous allez aller au sommet de la montagne. Jésus, vous irez au sommet de la montagne. Vous allez atteindre votre destination parce que la joie est devant vous. Le bonheur est devant vous. Le succès est devant vous. La victoire est devant vous. La guérison, la santé sont devant vous. La délivrance et la domination sont devant vous. C'est un pays où coulent le lait et le miel. Ce que, le pourquoi Dieu vous a créé, vous allez le réaliser. Mais vous savez, mais si vous ne comprenez pas que les géants sont sur le chemin. Lorsque vous voyez les géants, vous allez dire, qu'est-ce que je vais faire? Ce soir, vous allez vaincre chaque géant contre votre vie au nom de Jésus Christ. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Jésus, le verset 25. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Cadès dans le désert de parents. Ils leur firent un rapport. Ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montraient les fruits du pays. Votre futur est fructueux. La terre promise est fructueuse. Dès que vous traversez, allez à l'autre bord. Je passe à l'autre bord. Je franchis vers l'autre bord. Dès que vous irez là, vous allez expérimenter le territoire futur au nom de Jésus. Voici ce qu'il racontera Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous a envoyés. La vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais, ça c'est le problème. Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalekites habitent la contrée du Midi. Les Etiens, les Jébusiens et les Amourins habitent la montagne. Et les Canadiens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons. Amparons-nous du pays. Montons. Faut pas dire des paroles de découragement aux gens. Montons. Faut pas verser ses larmes de tritesse. Montons. Faut pas s'asseoir. Faut pas arrêter là-bas. Montons. Quelque chose de bon est devant nous. Nous allons monter. Quelque chose de merveilleux est devant nous. Nous allons monter. Quelque chose d'enthousiasme est devant nous. C'est pourquoi Dieu vous a appelé du pays d'Egypte. Cela est devant vous. Un pays où coule le lait et le miel. Montons. Est-ce que vous êtes prêts ? Il dit, est-ce que vous êtes prêts ? Il dit, montons. Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Je suis capable. Je suis capable. Je suis capable. Les géants ne vont pas m'empêcher. Je suis bien capable. La maladie ne va pas m'empêcher. Je suis bien capable. Les ennemis dans le pays ne vont pas vous empêcher. Je suis bien capable. Nous y serons vainqueurs. Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dit, nous ne pouvons pas. Ça c'est leur confession. Ce n'est pas ma confession. Ce n'est pas ma confession. Moi je suis capable. Vous êtes capable. Nous sommes capables. La vie profonde est capable. Et ils ont dit ça. C'est leur parole. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants Israël. Le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une road style. Et ils nous y avons vu les géants. Et ils n'ont pas vu leur Dieu. Ils ont vu les géants. Ils n'ont pas vu celui qui déplace les montagnes. Et nous y avons vu les géants. Ils n'ont pas vu le feuillet de miracle. Et nous y avons vu les géants. Et nous y avons vu les géants enfants d'anaques de la race des géants nous étions à nos yeux et aux leurs ils n'étaient pas de nouvelles créatures ils étaient à leurs yeux ils n'étaient pas des soldats dans l'armée du seigneur ils étaient quoi ils étaient à leurs yeux et ils étaient comme des sauterelles nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles des géants les géants empêchent les princes et le peuple d'israël d'entrer de posséder la terre promise écoutez bien les géants ont empêché les chefs et le peuple d'israël d'entrer et de posséder la terre promise cette phrase n'est pas correct ce ne sont pas les géants qui les ont empêchés la majorité des enfants d'israël ils n'ont même pas vu les géants ce sont ces espions qui sont allés et ce sont ces dix personnes de retour qui ont dit que nous avons vu les soins dix anciens n'ont pas vu les géants les tribus n'ont pas vu les géants les multitudes n'ont pas vu les géants ils ont seulement eu le rapport que les géants sont là les géants sont là vous n'allez même pas les voir je dis vous n'allez même pas les voir maintenant qu'est ce qui s'est passé à ces gens la numéro 1 c'est la crainte des hommes la crainte des hommes c'est la crainte des hommes la crainte des géants pas les gens c'est la crainte des géants qui les a empêchés numéro 1 la crainte des hommes 2 c'est l'oubli de sa force ils ont oublié la force du seigneur et s'ils étaient à mesure de bien penser ils voulaient se rappeler que que pharaon et les magiciens sont sont étaient plus que les géants mais la puissance de dieu a suggéré pharaon et les géants ils ont à sujet et à tout à sujet mais ils ont oublié la force du seigneur toutes les fois il faut rappeler le temps de sa force à la croisée des chemins c'est l'heure de sa force lorsque vous faites face au défi c'est l'heure de sa force je peux vous le dire que vous allez vaincre numéro 3 c'est la concentration sur leurs montagnes ils ne regardaient pas aux créateurs du ciel et de la terre ils ne regardaient pas aux créateurs des montagnes ils ne regardaient pas à celui qui en mesure d'ôter la montagne ils se focalisaient se concentraient sur la montagne 4 la faiblesse d'esprit ils n'étaient pas fort en esprit n'étaient pas fort en conviction n'étaient pas fort dans leur foi c'est la faiblesse d'esprit qui les a empêchés numéro 5 c'est le manque de foi c'est le manque de foi dans dans les ministres dans les membres le manque de foi dans le ramassiway les ministres au compte de n'a supporté Caleb et Jésus les autres lorsqu'ils pleuraient ils se sont tués lorsque les gens faisaient votre face que nous allons choisir un chef et nous reconnus en Egypte ces gens là manquaient de foi les ministres n'ont pas de foi les membres n'avaient pas de foi le ramassi n'avait pas de foi numéro 6 ouais ce qui est ce qui les a dérangés numéro 6 c'est la familiarité avec la manne miracle chaque jour alors ils prenaient la manne miracle alors alors ils sont si familiers avec la manne et la familiarité amène l'embêtement ils étaient si familiers qu'ils ne comprenaient plus qu'ils n'avaient pas de nation sur la terre il n'y a personne qui soit sur la terre il n'y a pas de royaume sur cette terre qui soit soutenu par le pain du ciel chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année pendant 40 ans cependant à cause de leur familiarité avec la manne miracle ils ont oublié ils pleuraient les géants les géants non les géants ne sont pas vos problèmes c'est la crainte des géants c'est la crainte des hommes numéro 7 c'est la querelle avec moïse chercher c'est l'accusation c'est l'accusation de moïse il accusait moïse ils ont oublié comment dieu a utilisé moïse pour eux ils ont dit que il y a des géants ils peuvent dire à moïse chaque fois tu prie dieu va dire cela à dieu moïse quel que soit le problème à la mer rouge nous savons que tu peux parler à dieu ce problème va résoudre si nous ne pouvons pas prier moïse peut prier parce qu'il peut prier nous savons que ce problème sera résolu mais il commençait à accuser moïse pourquoi tu nous as amené ici mourir ici au désert n'y a-t-il pas de sépucle tombeau en égypte et tu nous as amené ici et il se crée là avec moïse cette accusation c'est ce qui réellement c'est ce qui les a empêchés d'hériter moi là je vais hériter moi je vais hériter mais il y a des gens vous posez la question je vais vous répondre la question y a-t-il des géants aujourd'hui y a-t-il des géants aujourd'hui oui mais je vais utiliser les lettres du mot géant quel est le premier mot ce géant c'est le dieu des païens le dieu des païens allons à 1er samuel 17 1er samuel 17 je lis le verset 4 un homme sortit alors du camp des philistins et s'avança entre les deux armées il se nommait goliath il était de gâte et il avait une taille de six coudées et un empant nous allons le vaincre ce goliath là je dis nous allons le vaincre au fait est-ce que vous savez que goliath quoi qu'il regardait la taille quoi qu'il regarde d'asse la taille il voyait géant mais regardez là où il a là où il a mis ça il faut c'est sa confiance verset 43 le philistin dit à david suis-je un chien pour que suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ces dieux le philistin oui c'est sa confiance sa confiance était dans ces dieux ce n'est pas sa lance son javelot ce n'est pas le porteur de boucler oui en tant que géant ce sont ces dieux ces idoles qui font sa confiance il a maudit david par ces dieux ces géants sont là aujourd'hui parfois au village parfois c'est la superstition parfois sur la puissance maléfique parfois c'est la puissance magique parfois c'est le pouvoir magique c'est le talisman ce sont les idoles et du que la personne la personne a juré que tu n'auras jamais d'enfant pourquoi la juré il n'en vaut rien il dépend de ces dieux vous allez vous allez vaincre ces dieux là ce jour la personne a dit que aussi longtemps que lui vit là que ceci ne va jamais arriver je vous dis que la bonne chose là va vous arriver il va vivre pour voir la promotion il va vivre pour voir votre élévation voici verset 44 il ajouta viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs David dit aux philistins tu marches contre moi avec l'épée avec la lance et avec le javelot et moi je marche quelqu'un là bas et moi je marche faut pas fuir faut pas fuir faut pas fuir je marche et moi je marche faut pas baisser la tête fourrer tourner dans le sable je ne sais quoi faire je ne sais quoi faire ces gens sont terribles vont me séduire non lève toi regarde les face à face cette idole là sera brûlée dans un feu éternel et dire et moi je marche quelqu'un aide moi créé moi je marche et moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées du dieu de l'armée d'israël que tu as insulté aujourd'hui quand votre jour aujourd'hui l'éternel te délivrera entre mes mains je t'abattrai il n'a pas d'épée il n'a pas d'épée mais l'épée de l'esprit la parole de dieu est puissante dans dans sa vie je t'abattrai je te couperai la tête aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des philistins aux oiseaux du ciel aux animaux de la terre et toute la terre saura qu'israël a un dieu il y a un dieu à bagada je dis il y a un dieu à bagada voir le verset 47 et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'éternel sauvent car la victoire appartient à l'éternel et vous livre entre nos mains aussitôt que le philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de david david courut sur le champ de bataille david courut il a fui pourquoi vous fuez n'avez-vous pas de dieu dieu n'est-il pas en mesure de de combattre pour vous pourquoi vous vous cachez sortez fuir marcher courrez du sortez courrez what vous du sortez courrez enlevez ce manteau de faiblesse ce manteau de dépression ce manteau de vous cacher sortez vous allez courir et il a couru vers le philistin david courut sur le champ de bataille à la rencontre du philistin il met la main dans sa jibessière et puis une pierre et la lança avec sa fronte il frappant le philistin vous allez le frapper il frappant le philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du philistin qui tomba goliath va tomber votre géant va tomber leur dieu va tomber qui tomba le visage contre terre ainsi avec une fronde et une pierre david fut plus fort maître votre nom la barre ainsi daniel fut plus fort pas moi votre je dis votre nom daniel plus fort vous avez gagné vous avez gagné vous avez plus fort plus fort sur plus fort que le philistin et il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main il courut il courut s'arrêta près du philistin se saisit de son épée qu'il tira du fourreau le propre épée va les détruire le mal va les détruire se saisit de son épée qui tira du fourreau le tueur et lui coupa la tête le philistin voyant que le héros était mort pris la fuite pris la fuite et les hommes d'israël et de judas possèdent écrit il y aller à la poussée des philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'écran les philistins blessés à mort tombaient dans le chemin de charaïm jusqu'à gâte et jusqu'à écran et les enfants d'israël revin sont sentis là ce soir est-ce que l'israël de dieu est là ce soir et les enfants d'israël revin de la poussée des philistins et pierre le camp et pierre le camp vous êtes là est-ce que vous êtes prêt j'ai pour leur dieu il y a qui est infirmité infirmité dans la vie des gens je suis ici cette infirmité cette maladie je ne peux pas me déplacer je ne peux pas me lever je veux je vais je vais aller passer mon examen chaque fois que je vais passer les amens cette infirmité vient vous avez vous avez vaincu le géant ce soir jean 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 chapitre 5 le géant de l'infimité jacin jean 5 verset 5 jean 5 verset 5 là se trouvait un homme malade depuis 38 ans c'est l'infimité là bas jésus l'a vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui lui dit veux tu être guéri ce soir veux tu être guéri le malade lui répondit seigneur je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais un autre descend avant moi la toi le dit jésus prend ton lit et marche aussitôt le géant d'infimité est vaincu aussitôt le géant d'infimité est vaincu aussitôt le géant d'infimité est vaincu vous allez marcher la fracture est guéri quelqu'un vous avez guéri vous allez marcher la paralysie est guéri vous allez vous lever et marcher et toute la faiblesse je ne peux pas me lever vous allez vous lever vous allez marcher vous allez marcher vous allez marcher et vous marchez cela va se produire ce soir et c'est dit c'était un jeu de sabbat cela veut dire que le joue le joue de sa force il y a aussi l'adversaire l'adversaire a l'adversaire c'est un géant qui se tient devant certains toutes les fois que vous faites vos projets toutes les fois que vous fixer vos objectifs vous voulez monter vous voulez voici l'adversaire et l'adversaire dit que où vas-tu qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu projettes nous sommes ici tu crois que tu vas faire le progrès ah pas que tu crois que tu crois nous savons je dis vous savez les géants ne vont pas vous empêcher les géants ne vont pas vous empêcher voir ceci premier corinthien 16 premier corinthien 16 verset 9 quand une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte est ce que vous savez qu'il y a une porte ouverte devant vous les portes d'opportunités les portes de progrès les portes de réalisation sont devant vous ce soir et c'est dit que il est qu'à une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte et les adversaires sont nombreux ils sont les géants et les adversaires sont nombreux mais Dieu merci vous avez vaincu ce jour j'ai vaincu je dis aujourd'hui 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 vous avez vaincu 1er pierre 1er pierre 5 1er pierre 5 1er pierre 5 verset 7 et déjà j'ai celui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous il ne peut pas échouer il prend soin de vous il ne peut pas vous décevoir il se soucie de vous il prend soin de vous soyez sobre veillé votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il dévorera je ne suis pas l'un d'eux résister lui avec une fois ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde j'ai vaincu il y a haine des géants cela va vous surprendre cela veut dire vaut rien je vais acheter un rien je vais acheter quelque chose il n'y a pas d'argent rien je vais acheter la fiche pour passer les armées là même le formulaire pour passer les armées là il n'y a pas d'argent rien rien est comme un géant devant beaucoup de personnes ils n'ont pas la force ils n'ont pas les ressources ils n'ont rien du tout et il n'y a rien les provisions viendront ce jour les provisions miraculeuses viendront ce jour ce rien le gras zéro dans votre vie qui se tient devant vous je n'ai rien je ne possède rien je n'ai personne je n'ai pas de biens matériels il n'y a pas d'argent il n'y a pas de provisions rien qui se tient comme un géant est vaincu Luc chapitre 5 Luc 5 je lis le verset 4 Luc 5 4 Lorsqu'il eut cessé de parler et dit à Simon avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher vous allez attraper verset 5 Simon lui répondit maître nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre sans rien prendre cela donne la dépression cela donne la détresse aux gens cela angoisse les gens cela fait que les gens regardent le futur lugubre triste noir c'est comme il n'y a pas d'avenir parce qu'on n'a rien nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre mais sur ta parole je jetterai le filet l'ayant jeté il prire une grande quantité de poisson et le filet se rompait la bénédiction qui rompt qui rompt les filets ce soir la bénédiction qui rompt les potes ce soir la prospérité qui rompt les filets là où il n'y avait rien tout va venir les géants les géants de leur dieu les géants d'infimité les géants d'adversaires les géants de rien les géants de terreur terreur ils terrifient regardez ce qui se passe regardez les actualités regardez ce qu'ils disent du village regardez ce qu'ils disent partout et cette terreur leur parvient comme géants et c'est comme où ils ronnent où est-ce que nous pouvons aller cette terreur est ôtée ce soir voyons voyons Esaïe 54 verset 14 Esaïe 54 14 tu seras affermi par la justice tu seras affermi par la justice banni l'inquiétude car tu n'as rien à craindre un nouveau jeu est venu une nouvelle possibilité est venue vous serez loin de l'oppression au nom de Jésus Christ car tu n'as rien à craindre les géants ne vont pas vous empêcher la crainte des géants ne va pas vous empêcher et la frayeur car elle n'approchera pas de toi Amen car la frayeur n'approchera pas de toi Amen 17 toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras tel est l'héritage des serviteurs de l'Eternel tel est le salut qui leur viendra de moi dit l'Eternel quelqu'un crie Amen Jérémie chapitre 15 Jérémie 15 Jérémie chapitre 15 j'ai le verset 20 je rendrai pour ce peuple comme une forte muraille des reins ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer dit l'Eternel 21 je te délivrerai de la main des méchants Amen je te sauverai de la main des violents vous allez marcher sur eux vous allez les piétiner vous allez avancer vous allez avancer au nom de Jésus Christ le géant j'ai pour Dieu il y a infirmité dans le géant il y a adversaire dans le géant il y a le rien dans le géant il y a terreur dans le géant il y a les tempêtes les tempêtes de cette vie ils empêchent certains ils ne peuvent pas galoper courir dire que je vais là-bas je vais là-bas je vais la voir ils sont contents soudain une tempête surgit et la tempête la tempête devient un géant qui se tient devant eux c'est comme ah ils sont encore venus ils ont encore commencé non vous allez vaincre je dis vous allez vaincre Marc chapitre 4 Marc 4 verset 35 ce même jour sur le soir Jésus leur dit Jésus vous dit je dis Jésus vous dit passons à l'autre bord vous irez à l'autre bord vous irez à l'autre bord vous allez rester trop longtemps à ce côté le jour de progrès est venu le jour de succès est venu le jour de réalisation est venu le jour de victoire est venu le jour de domination est venu passons à l'autre bord après avoir renvoyé la foule ils l'amèner dans la barque où il se trouvait et il y avait aussi d'autres barques avec lui verset 37 il s'éleva et il s'éleva il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà il lui dormait à la poupe sur le coussin ils le réveillèrent il lui dit maître ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons non vous n'allez pas périr il dit que je vous ferai il dit que je ferai de vous des pêcheurs d'hommes il dit que vous allez régner sur les douze tribus d'Israël vous n'allez pas périr que ce sont mes frères et mes soeurs ma mère et mes frères qui font la volonté de Dieu il dit que je vais vous préparer une place lorsque j'aurai vous préparer la place je reviendrai je vous prendrai afin que là où je suis vous serez avec moi comment allez-vous périr qui vous dit qui vous ment quand vous allez périr qui vous séduit qui vous aveugle quand vous allez périr vous n'allez pas périr je dis vous n'allez pas périr 39 dit s'étant réveillé il se réveille pour vous il menaça le vent et dit à la mer silence tais-toi et le vent cessa il y a eu un grand calme dans votre vie il y aura un grand calme dans votre âme il y aura un grand calme ce géant est vaincu le géant de la tempête est vaincu dans votre vie au nom de Jésus psaume 107 psaume 107 verset psaume 107 verset psaume 107 verset 29 il arrêta la tempête ramenant le calme et les ondes se tuent verset le géant de la tempête dans votre vie la chose là qui régit qui régit qui menace de vous engloutir tout ce calme ce soir verset 20 il envoya sa parole où envoie-t-il sa parole ce soir il envoya sa parole il envoya sa parole il est guéri je peux le voir là-bas il est guéri voici voici la guérison là-bas il est guéri je vois toutes les douleurs toutes les fièvres il est guéri je vois la personne qui dit que je ne veux même pas venir je ne sais pas si il peut venir aujourd'hui je suis arrivé il est guéri il envoie sa parole il est guéri il l'a fi échappé de la fosse les géants sont vaincus ce soir vous allez avancer tout ce qui tout ce qui essayait tout ce qui essayait de vous empêcher le géant vaincu ce soir nous crieons avec Caleb nous disons avec Caleb montons tout le monde montons et montons et nous y serons vainqueurs je vais monter d'emblée avant la fin de la semaine je vais réaliser je dis avant la fin de cette semaine je vous allez réaliser vous êtes capable où êtes-vous vous êtes capable vous êtes capable tous les géants sont balayés de votre chemin au nom de Jésus-Christ troisième point maintenant troisième point maintenant confirmer les dons incommensurables du tout puissant la confirmation ce soir mon frère là-bas je dis la confirmation ce soir ma soeur là-bas la confirmation ce soir Jérémie Jérémie chapitre 32 Jérémie chapitre 32 verset 17 Jérémie 32 verset 17 vous vainquez ah et Seigneur éternel tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu rien n'est étonnant de ta part dans ma vie il n'y a rien qui soit étonnant de ta part tous ces défis autour de vous il n'y a rien qui soit étonnant à Dieu ces maladies ces infimités il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu il va résoudre vos problèmes ce jour verset 18 tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération les milliers sont ainsi ce jour tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération il bénit tout le monde ce soir comment va-t-il vous dépasser il sauve les pécheurs ce soir comment va-t-il vous dépasser il guérit tous les malades ce soir comment va-t-il vous dépasser tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sang de leurs enfants après eux tu es le Dieu grand le puissant dont le nom est l'éternel des armées tu es grand conseil et puissant en action tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants pour rendre à chacun selon ses voies selon le fruit de ses oeuvres il vous donnera quelque chose à rentrer à la maison Essaïe Essaïe 55 Essaïe 55 verset 6 Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve invoque-le tandis qu'il est prêt que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité sa pensée qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne se laisse pas de pardonner la mise d'écorce ce soir la grâce ce soir la bonté de Dieu ce soir à notre Dieu qui ne se laisse pas de pardonner autant les yeux sont élevés car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies dit l'éternel autant les yeux sont élevés au-dessus de la terre autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées comme la pluie et la neige descendent des cieux sur vous et n'y retourne pas sans avoir osé féconder la terre et fermer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange ainsi en est-il de ma parole ainsi en est-il de ma promesse ainsi en est-il de ma force ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche chambre elle elle ne retourne point à moi sans effet sans avoir exécuté dans votre vie cela exécutera la volonté de Dieu et accompli mes des saints oui vous sortirez avec joie ce soir vous sortirez avec joie chaque jour de ce mois de cette année chaque jour de ce mois de cette année vous sortirez avec joie et vous serez conduit en paix les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès au lieu de la ronce croîtra le myrte et ce sera pour l'éternel une gloire un monument perpétuel impérissable les dons de Dieu sont disponibles pour vous ses offres de sa son offre de sa puissance illimitée est disponible Christ a payé le prix il a versé son sang afin que vous ayez le don du salut le plein salut afin que vous ayez le don de la justice le don de la sanctification le don de guérison le don de la santé le don de l'effusion de la puissance d'un rôle la puissance vous ce soir le baptême de la puissance le baptême le baptême du feu chaque baille chaque paille dans votre vie sera brûlée ce soir au nom de Jésus la délivrance complète pour vous pas de délivrance partielle j'ai un peu non 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 vous n'aurez pas un moins ce soir vous aurez une délivrance totale au nom de Jésus Christ la domination l'autorité la supervision suffisante la réponse aux prières vous aurez une vie plus pleine vous aurez une vie plus riche vous aurez une vie plus profonde j'entends parler de la vie profonde la vie profonde je ne comprends pas comment la chose sera profonde plus élevée plus large plus grande ce soir ce soir ce soir ce soir ce soir ce soir vous aurez une vie plus riche une vie plus profonde une vie plus pleine au nom de Jésus Christ la vie plus élevée la vie plus grande la vie intérieure plus grande tout est disponible pour vous maintenant le bonheur c'est pour vous la guérison c'est pour vous la sainteté c'est pour vous le ciel c'est pour vous l'héritage c'est pour vous parce que ce soir nous venons au tout puissant je dis ce soir vous venez au tout puissant toute prière que vous faites ce soir sera exaucée tout ce que vous dites au Seigneur ce soir c'est fait déjà au nom de Jésus Ephésiens 3 20 Ephésiens 3 notre Dieu notre Dieu notre Dieu est-il capable de tout faire ce soir il le fait or à celui qui peut faire or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons ceci là c'est pour moi je dis ceci là c'est pour moi je dis ceci c'est pour moi or à celui qui peut faire or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que tout ce que nous demandons ou pensons à lui soit la gloire dans l'église et à Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles que quelqu'un crie amen amen est entré dans votre maison amen est entré dans votre coeur voici votre moment de force votre un de puissance je vois amen est crié sur votre front je vois amen sur votre chemin le pas amen vous faites le pas amen quand vous marchez un deux amen trois amen amen où êtes-vous où êtes-vous où êtes-vous dites-le au Seigneur amen 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 voici le moment voici le moment de sa force le moment de sa puissance le moment de sa provision le moment de votre miracle il le fait ce soir il le fait ce soir il le fait ce soir c'est votre moment c'est votre moment ce moment ne va pas vous dépasser il va vous pardonner les péchés il va briser toute chaîne toute chaîne de votre vie ce moment ne va pas vous dépasser il va guérir vos maladies il va pouvoir vos besoins tous ces géants sont annulés tous les dieux du pays contre votre vie tout est renversé ce soir tout est renversé ce soir il y a amen dans votre vie amen qu'il en soit ainsi amen qu'il en soit ainsi tout péché vous confessez ce soir sera pardonné tout péché confessez ce jour sera pardonné tout péché confessez ce jour sera pardonné c'est l'heure de sa force c'est l'heure de sa force c'est l'heure de sa force parle au Seigneur parle au Seigneur L'heure de votre joie L'heure de votre bonheur L'heure de votre héritage L'heure de votre délivrance L'heure de votre domination Par le Seigneur Vous l'avez ce soir Voici le moment Cela ne va pas vous dépasser Cela ne peut pas vous dépasser Cela ne va pas vous dépasser La joie Le bonheur La gloire La grâce Les dons La bonté La guérison La délivrance Cela ne va pas vous dépasser Voici le moment Voici votre moment Le moment de sa force Le moment de sa force Le Seigneur exauce Tous les prières ce jour Il exauce tous les prières ce jour Il exauce tous les prières ce jour Il va purifier votre corps Il va changer votre vie Il va vous transformer Il va tomber complètement Voici le moment Le moment de votre victoire C'est le moment de votre victoire Les géants Vont tomber Les géants Vont tomber Les géants Ils sont vécu ce soir Tous ces cieux Tous ces idoles Tous ces magiciens Ils tombent devant vous ce soir Le géant de l'infimité Le géant de la maladie Le géant des montagnes de l'ombre Ils sont balayés Ils sont odés Ils sont odés ce soir Vous allez marcher sur eux Vous allez les piétiner La victoire pour moi La victoire pour moi La victoire pour moi La victoire La victoire Le succès L'abondance La joie Vous vainquez ce soir Vous vainquez ce soir Vous vainquez ce soir C'est là La victoire La victoire est si proche Alors Attendez la main pour avoir la victoire Et attendez la main pour avoir la victoire Ils vous donnent cela ce soir Le succès Toutes ces choses qui se tiennent devant vous Tout est odé ce soir Balayé Balayé ce soir Les adversaires sont vécu ce soir Les adversaires sont détruits Les portes ouvertes devant vous Les portes de productivité devant vous Les portes de victoire devant vous Maintenant vous pouvez avancer Vous pouvez faire le progrès Vous pouvez laisser derrière vous un pouvoir maléfique Vous pouvez vous lever et marcher Vous pouvez ouvrir les yeux Voir Maintenant vous avez Tout l'héritage du ciel disponible pour vous Et dis lève-toi et marche Lève-toi et réussis Lève-toi et fais le progrès Lève-toi et fais déplacer la montagne Dis à cette montagne Dis à cette montagne Dis à cette montagne Transporte-toi d'ici Oue-toi d'ici et c'est parti C'est odé C'est odé Parle au Seigneur Toute prière que vous faites ici ce soir est exaucée Toute proclamation que vous faites ici ce jour est accomplie Tous les géants Contre lesquels Nous parlons Sont odé L'autorité de leur Dieu Et la magie de leur talisman Tout est détruit Ce soir c'est détruit C'est détruit Détruit Tout est détruit L'infibité est odé L'impuissance odé Tout est odé C'est odé Maintenant vous êtes au complet Maintenant vous êtes au complet Vous êtes au complet Tous les adversaires contre votre vie Contre votre progrès Tous les adversaires Qui vous empêchent Ils viennent contre vous Dans le rêve Le jour Ils passent par De soi-disant Amis Parfois ils viennent comme des ennemis Et ce soir Comme Des soldats militants de la croix Quelque chose est ce qu'on vous dit ce soir A ces adversaires ce soir Ils sont vaincus Ils sont vaincus Quelque soit la durée du problème Dans 8 ans Ils vont quitter ce soir 40 ans d'infibité Ils seront vaincus ce soir 60 ans D'adversaires Ils vont quitter Ils sont vaincus ce soir Et Le niatisme La nullité Le rien Je n'ai rien Je ne tiens rien Je ne vois rien Je ne possède rien Je ne possède rien Tout est vide Tout est vacant Ce soir Il y a des provisions Divines Ce géant De nullité Est-ce vaincu ce soir ? C'est supprimé, c'est annulé, c'est anéanti, c'est détruit. Une pierre des cycles va terrasser Goliath ce soir. Une pierre ce soir va terrasser ce géant. Levez-vous et marchez. Abandonnez la crainte derrière vous. Abandonnez la petite tête de foi derrière vous. Abandonnez le manque de foi derrière vous. Et comprenez que maintenant, avec la foi du tout puissant, vous avancez, vous avancez, vous avancez, et vous allez vaincre. Il n'y a pas de doute. Il y a l'assurance. Il est mon Dieu. Par lui, je vais vaincre. Sûrement, par lui, je vais vaincre. Vous vaincre ce soir, sans nulle doute. C'est votre jour. Voici votre moment. L'heure de sa force. L'heure de sa force. La vie de sa force. La domination ce soir. Le salut ce soir. La sainteté ce soir. La sanctification ce soir. La puissance ce soir. La puissance de feu. La puissance de feu ce soir. L'heure de sa force. Cela m'a ambulé. Toutes paillées dans votre vie. L'heure de sa force. Cela se passe là-bas. Cela se passe là-bas. La traité s'est hôtée. La dépression est hôtée. L'esprit de suicide est chassé. Vous êtes affranchis. Vous êtes affranchis. Vous êtes vité heureux ce jour. Vous êtes vité heureux ce jour. Vous avez la domination ce jour. Vous avez la puissance invincible ce jour. Toute prière que vous faites ce jour est désaussée. Parle au Seigneur. Toute promesse de Dieu que vous réclamez ce jour vous est accordée. Parle au Seigneur. Tout le décret que vous posez ce jour est concubé. Parle au Seigneur. C'est votre jour. Il ne faut pas rater cette occasion. Voici votre jour. Il ne faut pas rater cette occasion. Voici votre moment. Le moment de la manifestation. L'heure de miracle. C'est le moment de progrès. C'est votre heure. Il faut réclamer cela. Tenez-vous sur cela. Voyez cela. C'est fait. Vous avez l'accumabilité. Là-bas. La grâce est disponible là. Une grande Abondante grâce est là ce soir. Une grâce suffisante est là. La grâce surabondante est là ce soir. Le Seigneur pardonne. Le Seigneur sauve. Le Seigneur réconcilie. Alors. Tu seras réconcilié avec Dieu. Le Seigneur. Le Seigneur nous dynamise et nous donne le pouvoir, la force d'aller, de ne plus pécher. C'est là ce soir. La maladie ne va pas rester. La maladie ne va pas demeurer. L'infibrité ne va pas demeurer. La pauvreté ne va pas demeurer. La stérilité ne va pas demeurer, ne va pas rester. Ce qu'on vous dit ce jour. Ce qu'on vous demande à Dieu ce jour. Toutes les vêtements de jour. Est exaucé. Acceptez la réponse. Croyez que la réponse est venue. Confessez la réponse. Vous verrez la manifestation. Le don de Dieu. Le don important de Dieu. Les dons de Dieu. Suffisants. Les dons de Dieu. Plus grand qu'on veut besoin. Disponible ce soir. Vous allez posséder ce soir. Vous allez attraper cela ce soir. Quelque chose que vous demandez au Seigneur ce soir. Quelque chose que vous demandez au Seigneur ce soir. C'est gratuitement accordé. Cela vous est pleinement accordé. Cela vous est suffisamment accordé. Complètement ce soir. Complètement ce soir. Voici l'heure. Voici l'heure. Voici l'heure au moment. L'heure de sa puissance. L'heure de sa force. Accepter cela que c'est fait. Vous croyez que c'est fait. Tenez bon. Tenez bon. Rétenir la confiance que vous avez en le Dieu du puissant. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas démissionner. Rétenir votre conviction. C'est fait. Vous tenez sur l'enferment. C'est fait. La réponse est venue. La manifestation dans votre vie. Le miracle dans votre vie. La puissance naturelle de Dieu dans votre vie. Accepter que c'est fait. Accepter que c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Vous remerciez-le. Louez-le. Ayez une confiance inébranlable que c'est fait. Il y a un amène dans votre vie. Un amène dans votre cœur. Un amène dans votre prière. Le Seigneur vous a exaucé. Le Seigneur vous a exaucé. Le Seigneur vous a exaucé. Amène. Amène dans votre vie. Amène. Sur votre chemin. Amène. Dans votre famille. Amène. contre chacun qui est dans votre vie. Amen. La promesse est accomplie. Le miracle est fait. La réponse est donnée. Donnez un amen que vous allez ramener à la maison. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus nous prions. Levez les mains de victoire. Les mains de domination. Les mains de victoire. Les mains de succès. Ce que ces mains touchent va prospérer. Ce que ces mains touchent va chasser tout géant. vous irez à la terre promise. Je vois l'éclat à votre visage. Je vois la joie à votre visage là-bas. Je vois le visage d'un réalisateur là-bas. La voix d'un vainqueur là-bas. Je vais réjouir avec vous. Dès ce moment de sa force. Les choses dans votre vie ne seront plus les mêmes. Toujours les mains en haut. Père, au nom de Jésus-Christ. Je remercie pour ce jour glorieux. Le jour et le moment est l'heure de ta puissance et de ta force. Tout le monde ici ce soir, toute prière faite à toi, donne, amène depuis le ciel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à tout faire ici, à toutes tes soeurs ici, à toutes d'un soin, à toutes filles ici, que les anges donnent un amène à leur prière. Seigneur, je prie que le pouvoir des dieux, des païens, cela que sera soit prisé ce soir au nom de Jésus. L'infimité. L'impuissance. La maladie. La faiblesse. L'attaque démoniaque. Soyez au nom de Jésus-Christ. Les maladies incurables. Les infimités incurables. Nous les rejetons ce soir. À ce moment de sa force. Soyez enquéris au nom de Jésus-Christ. Les problèmes mentaux, la folie, l'insanité dans la famille, tous ces problèmes psychologiques, soient-ils en délivrés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tout adversaire est un ennemi qui accompagne quelqu'un ici. Ils ne peuvent rien réaliser, ils ne peuvent rien réussir, ils ne peuvent pas faire le problème. Les adversaires, adversaires, vous avez vaincu au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que cet état de n'avoir rien, pas de boulot, pas d'enfant, pas de femme, pas de mari, pas de prospérité, il n'y a rien du tout. Et c'est ce n'ayant d'année, d'une année à une année comme un chien. Seigneur, supprime cette nulité au nom de Jésus-Christ. Les provisions abondantes, les provisions abondantes, vous prenez soin de votre vie, vous prenez soin de la famille, vous prenez soin de vos enfants, vous menez une vie heureuse, Seigneur, je prie, qu'il y ait de provisions abondantes sur chaque vie au nom de Jésus-Christ. Les provisions divines de prospérité, le supplut, la suffisance dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que les géants de terreur, les géants de problèmes, les géants d'épreuves, les géants de violences, de méchanceté qui la couchasse me soient violents. Je te commande sois de là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour chaque enfant de Dieu ici, toute forme de crainte qui vous a donné des échecs. Je n'ai à dire l'échec au nom de Jésus, la crainte au nom de Jésus. Seigneur, toutes les tempêtes, toutes les tempêtes dans le vide. Mon frère là-bas, ma soeur là-bas, mon enfant, ma fille là-bas, tempête, tourbillon, tempête, 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 calme-toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, ouvre les éclos des cieux sur tout le monde ici ce soir, tout le monde ici, sans exception, ouvre les éclos des cieux. Répand, répand la bénédiction, répand la bénédiction, répand la provision, répand le salut, la victoire, répand la victoire, Seigneur, la percée, répand la percée, les démoignages sont là-bas, les démoignages en ce coin, les démoignages sont là-bas. Seigneur, je prie que ce soit l'heure du tournant décisible dans chaque vie, c'est fait, c'est fait, c'est confirmé, confirme-le dans chaque vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. et accorde à chacun ici ce jour un témoignage. Merci Seigneur, parce que nous savons que c'est fait, au nom de Jésus, nous prions.